Aujourd'hui, on est le 1er mai. C'est une de mes journées préférées. 7h du matin, je saute du lit. J'ai un peu la pelle du jardin. Étant folle, le jardinage, j'ai tous mes ustensiles. Et ça, ça a été une des créations qui m'a le plus amusée. Le trèfle porte bonheur. J'ai aimé le redessiner comme un herbier géant qui montait, un peu comme du lierre. Et puis, les outils. Bien plus que moi, c'est M. Dior qui a été fou de son jardin. Depuis très jeune, il jardinait avec sa maman à Grandville. Il a tout appris des fleurs avec elle. Quand on commence, je pense qu'on ne peut plus s'en passer. Alors, dans les serres, on a besoin de beaucoup de cache-peaux. J'en voulais qu'ils soient aussi jolis dans la serre qu'ils puissent après rentrer dans la maison. On trouve le trèfle à quatre feuilles de M. Dior, porte bonheur. Et puis, l'emblème du canage. J'ai du coup mes bouquets pour la journée et je pars prendre mon petit déjeuner. Alors ça, c'est la table pour le déjeuner du 1er mai. Chaque année, je fais quelque chose d'assez blanc et vert. C'est devenu un rituel. Et à chaque fois, je ressors ce lily-hop de vallée que j'ai dessiné comme une toile de jouy. Vous avez le muguet dans ses pots de terracotta pour avoir un côté vraiment jardin. Les serviettes brodées avec le canage en retin et des petites clochettes. Ça, c'est le petit brin de muguet. Un peu comme celui que M. Dior avait accroché au revers de sa veste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada